C'est la principale mesure annoncée par la ministre de l'écologie lors des assises nationales de la qualité de l'air qui se déroulent aujourd'hui et demain. D'ici l'été 2012, près de 10 millions de véhicules devraient être interdits dans les centres-villes. Les deux roues, les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les poids lourds sont directement concernés. Objectif poursuivi, réduire les émissions de carbone nocifs pour la santé. Huit grandes agglomérations sont volontaires pour mettre en place ces zones non polluantes. Parmi elles, Lyon, Nice ou encore Paris. En cas d'infraction, les conducteurs risquent 68 euros d'amende. Donc vous l'avez compris, il ne sera plus possible de se rendre dans la capitale, dans une presque épave ou dans une voiture de collection. Toutefois, certains véhicules jugés prioritaires pourront déroger à ce dispositif. Selon une étude récente, 5000 personnes décèdent chaque année à cause de la pollution de l'air à Londres. Pourtant, là-bas, les automobilistes risquent, eux, des amendes de 1000 euros pour cause de pollution.